Le processus électoral en République démocratique du Congo, Kinshasa, est-ce le désamour entre l'exécutif provincial ainsi que les législatifs ? Nous avons essayé d'en parler avec Belédou, Isserala, on va aussi analyser d'autres sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Bien avant cela, de l'autre côté, nous avons Moït Chamala pour les grandes lignes. Bienvenue à vous Moïsa. Merci Jean-David Quilolo et bonsoir à vous mesdames et messieurs, place à l'actualité. Les agents de renseignement militaire ont procédé tôt ces matins à la perquisition des résidences des Moïs Kiatoumi et des Salomon Esca-Déla dans les cadres de l'affaire qui touche les bras droits du président national d'Ensemble pour la République. Ces perquisitions ont été menées en absence de ces derniers et de leurs mandataires spéciaux pour la cage. Il s'agit d'une procédure irrégulière. Et puis accusé d'avoir détourné 6 millions de dollars américains alloués à la riposte contre la Covid-19, l'ancien ministre de la Santé, Eteni Longondo, a été totalement acquitté. Cette décision de la Cour des Cassations a suscité plusieurs réactions sur la toile. Et puis ce week-end, Télé 50 fera peau neuve, ses grilles, des programmes, la bande passante et des habillages seront changés au rythme des enjeux et des échéances qui se pointent à l'horizon. C'est là grâce à l'ingéniosité de son directeur général, Jean-Marie Kassamba. Tous ces titres et tant d'autres vous seront développés à la grande édition des 19h par Bidrin Kiengye. Mais entre-temps, Kinshasa directe sur de l'autre côté avec Jean-David Quilolo. L'actualité reste incontinue. Merci à toi, Moïse Tchamala. Tout de suite, doux, bel et doux. Sous-titrage ST' 501 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 Et toutes les revendications, ou bien les inquiétudes, ou encore les inquiétudes, je crois que c'est les termes appropriés, contenues dans les correspondances du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, je citais l'honorable de Kodempoï à l'exécutif provincial, sont très fondées. Et personne n'a pu les rencontrer sur ce terrain-là. Et donc lorsque vous voyez des réactions qui viennent des partisans, du gouverneur, ou bien des fanatiques, etc., ça ne rencontre pas les vraies préoccupations posées dans les correspondances. Malheureusement, au lieu de rencontrer les présidents de l'Assemblée provinciale, on récolte par ailleurs des insultes. On dit, j'ai suivi quelqu'un qui est très proche du gouverneur dire dans les médias, Kodempoï combat les gouvernants parce qu'il a l'ACP et qu'il a ramené 10 millions, 20 millions de Congolais qui doivent voter Tshisekedi. Mais la correspondance de Kodempoï adressée au gouverneur, sont là. Il faudrait les rencontrer sur le fond et pas sur la forme. Et pas sur les spéculations ou sur un terrain politique. Alors qu'est-ce que Kodempoï écrit dans ses différentes correspondances ? Le premier élément. Parce que j'ai suivi même un journal qui est très suivi. J'avais beaucoup d'estime pour ce journal. Mais ce journal écrit comment Kodempoï à 48 heures peut-il adresser aux six correspondances, ce qui cacherait un achat des morts, ça cache un agenda caché, etc. Comment un journaliste sérieux peut-il s'aventurer sur ce terrain-là ? Et donc on comprend que ce sont des réflexions qui sont pendues sur base des coûts, des billets et malheureusement certaines opinions, moi je ne soutiens pas, estiment que ce sont des billets volés qui justement motivent cet effet que je ne confirme pas. Et donc j'y vais. Racontons les correspondances de Kodempoï. Le premier élément. Kodempoï dit dans sa correspondance qu'il n'arrive pas à comprendre que la ville de Kinshasa va s'engager pour des emprunts auprès des banques, alors que la procédure voudrait que la ville, le gouvernement, passe par l'Assemblée pour faire rapport ou bien pour solliciter, comme la loi le voudrait d'ailleurs, auprès de l'Assemblée provinciale, faire savoir que nous avons emprunté telle somme d'argent et que cet argent servira à tel parce que l'Assemblée provinciale, faut-il le rappeler, est l'autorité du GTI. Cela ne se fait pas. En commençant par les marchés centrales. Vous savez qu'il y a des travaux qui s'exécutent au marché central. Et d'ailleurs, le Congolais ou les Kinois ne savent plus cerner quand est-ce que les travaux vont finir ou quand est-ce que les travaux vont évoluer dans le sens de ramener la population vendre sur ce terrain. Nous sommes dans une économie informelle. Malheureusement, il s'est fait que la ville a emprunté beaucoup d'argent auprès des banques de la place. Mais cette procédure n'est pas passée par l'Assemblée provinciale. Et Godempoï se pose des questions. Pourquoi la ville de Kinshasa, qui emprunte de l'argent pour les comptes de citoyens ou de 20 millions d'armes, mais cette procédure ne passe pas par l'Assemblée ? La question, c'est de savoir pourquoi seulement maintenant il y a toutes ces correspondances. Et en plus de cela, vous allez continuer, il y a la reddition des comptes. C'est que lorsqu'il y a eu reddition des comptes, ils ont noté qu'il y a eu des avancées significatives. Mais pourquoi cela n'a pas été rélevé dans tous ces contrôles-là ? Tout justement, votre question constitue un autre point. Le premier point de la question, pour revenir à la vôtre, c'est d'expliquer d'abord que lorsqu'on prend de l'argent auprès des banques et qu'on prend un engagement, que cet argent va servir à la construction, etc., cela doit passer naturellement par l'organe délibérant. Ce qui n'a pas été le cas. Et lorsque Godempoï fait une première lettre pour demander à Jean-Téningo Belaké, le gouverneur, d'expliquer comment est-ce qu'il a procédé pour prendre de l'argent au niveau des banques, combien a-t-il pris pour la construction du grand marché Zando, combien a-t-il utilisé et combien il en reste, ça devient un problème. Et lorsqu'on gère et qu'on refuse le principe de redévabilité, c'est un sérieux problème. Ça, c'est le premier point. La deuxième correspondance, c'est la fameuse question des djips, des députés provinciaux au niveau d'Afriland. Il est vrai, aujourd'hui, il faut le dire aux Congolais qui nous suivent, que les comptes de Godempo, ils sont gélés. Ils sont gélés par la banque centrale. Exactement. Y compris les comptes de l'Assemblée provinciale. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'aime ce musicien Félix Oisekwa. Félix Oisekwa, il dit, mais pourquoi les Congolais sont trop pressés à juger la conclusion mais ils ne s'intéressent pas à l'introduction ? C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Pourquoi on gèle les comptes de Godempoï et qu'on s'intéresse et pas au début ou à la gelesse de la chose ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Si les comptes du président de l'Assemblée provinciale sont gélés, comme les comptes de l'Assemblée ou de certains députés qui sont d'ailleurs menacés à ce jour de se voir ravir la parcelle, etc. ou d'autres biens, c'est parce que Ngobila n'a pas respecté ses engagements. C'est donc une certaine indiscrétion. Oui, mais vous allez continuer, ils disent que Ngobila, lorsqu'il donne... Donc, le président de l'Assemblée provinciale aurait négocié avec la banque, au lieu que ça passe par circuit bancaire normal, et puis ça commençait à passer par le Maboko Banque. Et c'est là qu'il y aurait un peu de détournement de 1450 dollars. C'est là où j'ai dit. Vous savez, lorsque la banque ne peut pas prendre des engagements de 10 millions de dollars, voyez-vous, lorsqu'on parle, par exemple, des emprunts de véhicules pour une quarantaine de députés, ce n'est pas 1000 dollars, c'est des millions de dollars. Et voyez-vous, Godempoï, en tant qu'individu, allait influencer une clause aussi importante. Une banque, avant d'octroyer des crédits à une institution, procède toujours par des cautions. Et la caution, dans les cas d'espèce, comme à l'Assemblée nationale d'ailleurs, quand on a des députés d'Egypte, la caution morale, c'est soit l'Assemblée elle-même ou leur président. Parce que c'est lui qui représente cette institution. Vous voyez, c'est pourquoi les comptes de Godempoï ont été gelés, parce qu'il a constitué une caution au niveau des banques. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Lorsque vous empruntez de l'argent, la banque vous donne un deadline pour payer, un délai. Il faut payer dans le délai la somme requise. C'est-à-dire, si c'est, pour les cas de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'était 1450 dollars le mois, et c'est ce qui était fait. Mais le gouverneur de la ville de Kinshasa, il faut remonter par la jeunesse, avait pris l'engagement. Et cet engagement consistait en quoi ? Cet engagement consistait à ce que je paierais dans le délai, parce que chaque mois il y a un délai pour que vous payez la somme que la banque doit récupérer. L'argent était des millions de dollars. Mais depuis 2019, Ngobila n'a pas honoré cette parole, pourtant rédigée par une correspondance, et il prend l'engagement devant les députés provinciaux. Il n'a pas respecté cette parole depuis 2019. La conclusion, c'est que la banque, avec les intérêts, nous en sommes aujourd'hui à 7 millions de dollars, au lieu de 2 millions simplement, parce que le gouverneur de la ville de Kinshasa n'a pas respecté les engagements qu'il a pris devant les élus provinciaux. Voyez-vous ? Et donc, lorsqu'on ne paye pas l'argent... Attends, je vais chuter par là. Allez-y, allez-y. Lorsqu'on ne paye pas l'argent des députés dans le délai, et que le paiement est tardif, rassurez-vous que la banque va multiplier les intérêts, et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Si cet argent, comme on l'a dit par les aficionados d'une certaine... du gouverneur, malheureusement, appelons-les comme ça, lorsqu'ils disent que Goudempoï a négocié pour que ce soit payé par Maboko Bank, rassurez-vous qu'au regard des menaces qui pèsent aujourd'hui, on devrait avoir la grande depuis 2020, parce qu'il n'y a pas que Goudempoï qui a vu ses comptes être gélés, mais il y a aussi une menace de la banque, parce que 7 millions, c'est beaucoup. On part de 2 millions à 7 millions parce que cet argent n'a pas été payé. L'une Goudempoï reconnaît au moins 2 millions. Mais c'est là où je dis. C'est de la mauvaise voix. Tu reconnais 2 millions ? C'est là où je dis. Est-ce que la banque parlerait de 7 millions ? C'est là où je dis que c'est de la mauvaise voix, parce qu'il sait qu'il y a des intérêts au niveau de la banque. C'est là où il y a des... Et les documents existent. Franchement, quand vous me recevrez, d'ailleurs, avant de partir ici, je vous laisserai ces documents-là. Et donc, la banque a multiplié ses intérêts parce que depuis 2019, la ville n'a pas honoré ses engagements pris par une correspondance. Et nous en sommes à cela. Et les comptes de Goudempoï sont gênés. Et certains députés risquent de voir leur parcelle, député professionnel de Kinshasa, leur parcelle ou leur bien être ravie par la banque, simplement parce que Goudempoï a fait la sourde oreille. Et lorsque Goudempoï interpelle... Est-ce que ce n'est pas ça le nœud de problème entre les deux personnalités ? Parce que l'autre ne veut pas s'exécuter jusqu'à donner le 2 ou 7 millions de dollars et que Goudempoï a vu ses comptes être gênés par la banque centrale, c'est là qu'ils seraient peut-être le nœud de leur problème. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est au niveau de la gestion et de la mégestion de la ville de Kinshasa. Lorsque, par exemple, oublions ces pans-là, parce que j'espère que j'ai été très clair à ce niveau, prenons un autre pan, parce qu'on parle de plusieurs correspondances. Plusieurs correspondances. Une autre correspondance du président de l'Assemblée provinciale, de la Chambre des libérants de Kinshasa, c'est s'agissant des fictifs. Jean-David Kélolo, comment comprendre que les policiers de la ville de Kinshasa, les policiers sont impayés et certains administratifs accuseraient plutôt 22 mois d'impayement. Qui paie les policiers ? Ce n'est pas l'État qu'on veut ? 22 mois. Les policiers de la ville, il faut le préciser ici. Ça, c'est une très bonne question. Merci pour cette question. S'agissant de la paie et des députés provinciaux et des certains administratifs de la ville de Kinshasa, le gouvernement national a sa part des responsabilités, mais la ville de Kinshasa a aussi une très grande part des responsabilités. Parce que tout l'argent est canalisé par là. Voyez-vous ? C'est ainsi que l'argent des administratifs de l'Assemblée provinciale, par exemple, comme les administratifs de la ville de Kinshasa, ces gens qui travaillent malheureusement sont impayés pendant plusieurs mois. Mais qu'est-ce qui se passe ? On voit les policiers qui travaillent actuellement, qui ne sont pas payés, mais il y a une rubrique qui serait au niveau de l'hôtel des villes qui payent les anciens gardes du corps de l'ancien gouverneur André Kimbouta. Et pourquoi ? Ce sont des questions que les Kinos doivent se poser. Comment on ne privilégie pas les policiers qui travaillent aujourd'hui, mais il y a une rubrique qui paye les anciens gardes du corps de l'ancien sénateur Kimbouta. C'est pas une manière d'appurer tous les agréés. Mais pire encore, c'est là où je parle des fictifs. Et pire encore, lorsque vous vous renseignez auprès des concernés, c'est-à-dire les gardes du corps de l'ancien gouverneur Kimbouta, ils vous disent clairement qu'ils n'ont jamais touché leur argent. Mais où passe toute cette somme d'argent qui ne se justifierait pas ? C'est ça le problème des fictifs. Au niveau de l'Assemblée provinciale et au niveau de l'hôtel des villes. Et lorsque vous posez la question, très simple, vous posez la question pour savoir, mais qui sont payés ? Et là, c'est l'autre correspondance de Wodem Poy. Lorsqu'il dit, comment expliquer qu'il y a un milliard de francs congolais qui arrive chaque fin du mois pour les comptes de l'hôtel des villes ? Cet argent qui devait être rétribué en faveur de la paie ou en faveur de l'assainissement ? Mais cet argent n'arrive pas. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il ? Cet argent passerait, je ne le confirme pas, mais passerait par des comptes offshore. Offshore. C'est-à-dire des comptes fictifs, pas des comptes de la ville. C'est-à-dire que ça passe par d'autres comptes. Mais lorsque la ville exige la traçabilité de ces sommes d'argent, où passent les 1 milliard de francs congolais déversés chaque mois par des banques ? On dit, on crie à l'acharnement. Alors, est-ce que les Congolais n'ont-ils pas le droit de savoir où passerait cet argent ? Lorsqu'on sait qu'on voit la famille de notre gouverneur, on voit certains faire des donations des gauches à droite, à Bandalungwa, etc., etc., je n'inscine rien, mais ce sont des faits réels. Mais on se pose des questions, mais les comptes de la ville, l'argent que la ville devrait en profiter, en bénéficier pour la construction, pour finaliser les grands marchés Zando, pour finaliser les grands travaux, pour nous dire combien avez-vous déjà emprêté auprès des banques ? Il y a un métro-kine aussi qui continue toujours à... Mais c'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème. On nous parle des métro-kines, on nous parle des grands projets, mais l'argent qu'on m'emprête auprès des banques, on l'a su. Moi, j'ai été très content lorsque Ngobila, il est arrivé aux affaires, il a dit qu'il y a 60 millions de dollars empruntés par ses prédécesseurs, notamment Kimbouta, et cet argent, on ne savait pas si ça avait pris quelle destination. Mais on a vu un arrangement à l'Africain, ils se sont accordés au PPRD, et puis on n'en parle plus. Mais aujourd'hui, lorsque le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa vous pose la question de savoir sur la rédivabilité, la rédivabilité, ou bien cet argent, combien avez-vous déjà emprêté pour les comptes de la vie de Kinshasa, où on s'en dit aujourd'hui, tout se crie à l'acharnement, et donc c'est incompréhensible. Voilà, et vous parlez de ce qui est vraiment incompréhensible. La troisième lettre là, ça consiste en quoi, parce qu'il y a 6 lettres d'un 48 heures, est-ce que c'est parce que Godempoï était surmené, il n'arrivait pas surtout à supporter que le CGL soit géré, soit géré ? Sur cette question, je pense que Godempoï, comme l'autre député provinciaux, ne sont que des victimes, dans la mesure où Jean-David Quilolo, je vous ai expliqué ici que lorsque l'Assemblée provinciale de Kinshasa va auprès d'une banque pour emprunter de l'argent en faveur des députés de la sous-provinciaux, la banque exige des cautions. Et parmi ces cautions morales que la banque exige, il y a notamment les gouvernorats, qui est, excusez-moi, il y a notamment l'Assemblée, l'institution, l'Assemblée provinciale, et leur président, qui représentent justement cette institution. Et si ces engagements pris auprès des banques ne sont pas respectés, la banque va procéder au gel des avoirs. Et le gel des avoirs ne concerne pas que Godempoï. Aujourd'hui, il y a des députés qui se voient être menacés, à ravir l'air bien, parce que, simplement, l'engagement que le gouverneur avait pris, parce que le gouverneur a pris un engagement écrit, cet engagement écrit existe, d'ailleurs, vous êtes journaliste, on va vous faire part de cet engagement. Cet engagement n'a pas été respecté, le paiement d'être dans les délais auprès des banques, ça n'a pas été respecté, et la banque a multiplié les intérêts, jusqu'où nous en sommes aujourd'hui, à 7 millions de dollars, dont on a parlé. Donc cette histoire de Mamoukouba, c'est du fake. C'est une fake news, simplement. Vous savez, Jean-David Kilolo, nous sommes dans un pays où, lorsque l'on crie à la mégestion, les gens trouvent des solutions au niveau politique. On l'a vu avec une affaire qui est à Ferrage, ici, Bukanga Lonzo. Moi, j'attends un procès. S'il y a un procès et que les concernés sont acquittés, il n'y aura plus de débat. Mais il ne faut pas clamer son innocence à la télévision ou dire que nous sommes innocents simplement parce qu'on veut m'en vouloir, parce que je suis candidat ou pas. C'est la procédure. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la ville de Kinshasa ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est parce que Godé Pouy pose de vrais problèmes. Le problème réel à travers ses correspondances. Je vous ai cité ici des personnels fictifs. Je vous ai cité ici des faux comptes. Je vous ai cité ici des paiements des emprunts qui n'arrivent pas dans le délai et que la banque a multiplié avec les intérêts, etc. Mais tous ceux qui s'agissent dans les médias ne peuvent pas vous rencontrer, poser leur la question sur les vraies préoccupations que nous posons ici et que la ville en a besoin pour son développement. Mais en contrepartie, qu'est-ce que nous ressentons ? Vous voyez, les gens qui pensent dans les médias que vous parlez au nom du gouverneur, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, certains s'apaisantissent beaucoup plus sur les côtés politiques. Ils disent par exemple, Godé Pouy, ces ONG, ne prennent plus de financement. Et voilà pourquoi ils s'acharnent contre Ngobila, parce que l'argent de ces ONG pour la sédissement de la ville de Kinshasa qui nettoyait la commune de Bandaloup n'arrivait plus. Mais ça, c'est un faux débat. Je vais m'y atteler. Un autre faux frouillon, c'est que certains disent, non, vous savez, nous sommes dans une période électorale, Godé Pouy cherche à faire tomber Ngobila, simplement parce que Ngobila a amené au chef de l'État 10 millions, je ne sais pas combien de gens d'électeurs dans l'ACP et que ça n'a pas de sens, il doit arrêter avec... Comment peut-on interdire à l'Assemblée provinciale de Kinshasa ou à un député de ne pas exercer ses rôles parlementaires ? Ça, c'est inadmissible. Un, s'agissant de ce qu'ils évoquent en termes de financement des ONG, je rappelle ici qu'il y a 10 ans, ça fait 10 ans aujourd'hui que cette structure, la Fondation Godé Pouy existe, qui continue à saignir la ville de la commune de Bandaloup, avant même qu'il ne devienne le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, lorsqu'il était encore directeur, je crois, à la DGDA, qui continuait à saignir la commune de Bandaloup, sans attendre un rond de Bandaloup. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, est-ce que savez-vous que ça fait deux mois aujourd'hui que le gouvernement national n'envoie plus cet argent d'assemblée à la ville de Kinshasa ? C'est 2 millions de dollars. Ça fait deux ans aujourd'hui, excusez-moi, deux ans que le gouvernement central n'envoie plus cette somme d'argent pour l'assemblée à la ville. Allez voir à Bandaloup, vous constaterez qu'il y a toujours des jeunes gens avec Régie de Godé Pouy, la Fondation Godé Pouy continue à faire ce travail-là. Et donc, c'est un faux débat. Le débat n'est même pas là, n'est même pas au niveau des assemblées à la ville. Mais comment peut-on en vouloir à celui qui est censé soutenir les chefs de l'État ? Encore que c'est un débat. Est-ce que Ngobila soutient les chefs de l'État lorsque, par exemple, l'opposition appelle aux marches ? Mais on constate que Ngobila invite et l'opposition et la majorité à marcher le même jour, alors qu'on sait qu'il y a des risques et que la situation s'embrase. Et donc, lorsqu'on dit, on tient ces discours-là qui combat les chefs de l'État, ça ne tient pas debout. Lorsque l'on gère une ville de près de 23 millions d'armes, il faut s'attendre au principe de rédivabilité. Et ça, c'est un exercice parlementaire. Et c'est l'exercice que Godé Pouy est en train de faire. On veut savoir combien avez-vous reçu pour la construction des armes auprès des banques ? Combien avez-vous reçu ? Combien avez-vous dépensé ? Mais jusque-là, le gouverneur ne veut pas rendre compte. Mais vous êtes journaliste, c'est comme moi. Êtes-vous capable de nous dire aujourd'hui combien a-t-on disponibilisé pour la construction du grand marché Zande ? Êtes-vous capable de le dire ? Ça, ça relève d'un secret. Voyez-vous ? Et donc, c'est ce que l'Assemblée refuse. C'est ce que le bureau de l'Assemblée provinciale refuse. C'est ce que le président de l'Assemblée provinciale a refusé. On ne peut pas se permettre d'engager la ville sans pour autant passer par l'autorité budgétaire qui est l'Assemblée provinciale. Et lorsque l'on demande des comptes sur ces marchés-là, vous savez, nous sommes dans une économie informelle. Il y a nos mamans aujourd'hui qui vendent dans des marchés pirates, à Tchangou, à Matete, à Ngiringuiri, à Massina, à Kingassani, et qui attendent à ce que le Zande soit fini. Cinq années aujourd'hui, l'argent qui est emprunté auprès des banques, mais le gouverneur qui ne veut pas dire combien on a emprunté. Le lead line, quand est-ce que les travaux vont finir ? Et lorsqu'on pose la question, ça devient un problème de règlement des comptes, ça n'a rien à voir avec cela. Et donc, il faut restituer la vérité. Il faut dire aux Congolais qu'il y a au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, comme au niveau de l'hôtel des villes, des agents qui sont impayés et qui accusent 22 mois d'impayement. 22 mois. Est-ce que vous avez vu le ministre provincial de l'Intérieur qui venait de démissionner, Tengue Telito ? Telito, je crois. Il a démissionné à cause des arriérés de salaire. On ne peut pas caporaliser la gestion financière en soi-même et gérer les députés, clochardiser les députés, clochardiser les ministres, clochardiser les agents. Est-ce que c'est lui ou bien c'est le gouvernement central ? Je vous parle de la part des responsabilités du gouvernement provincial. Cette réalité, ce n'est pas qu'à Kinshasa. On voit toutes les autres provinces, les députés provinciaux venir ici à Kinshasa pour parler. Mais est-ce qu'il n'y a-t-il pas de mal à rendre compte ? Si cette réalité est partout. Mais rendez-vous compte, devant les élus provinciaux, on apprendrait, moi je ne le confirme pas, mais on apprendrait qu'il y a, ça c'est le député Boukébaï qui nous avait informé sur la situation, qu'il y aurait un groupe de 31 députés appelés Dinabe Goubela, que je ne confirme pas, mais on apprendrait qu'ils auraient tenu une réunion le 6 juin, où des billes ont été distribuées pour vincer Godempoï. Mais est-ce que les députés doivent continuer de vivre dans ces contextes si cela s'avérait vrai ? Est-ce que les députés doivent continuer à vivre dans ces contextes-là ? Qu'est-ce qu'on fait de la ville de Kinshasa ? Heureusement pour nous, nous avons des députés provinciaux qui sont nobles d'esprit, il y a des hommes d'État dans tout ça qui ne sont pas d'accord avec cet état des causes, et qu'ils veulent avoir, obtenir une lumière par rapport à tout ça. On ne peut pas clochardiser les députés. Comment est-ce qu'un député provincial peut faire 22 mois à un pays, ou un fonctionnaire, ou bien un agent administratif de la ville ? Là, c'est le gouvernement central. Je vais chuter. Là, c'est Nicolas Kazadi. Non, non, non. Il y a une part de la ville de Kinshasa. Une part ? Il y a une bonne part, d'ailleurs, de la ville de Kinshasa. Le gouvernement a une part, et le gouvernement central a une part. Et la part du gouverneur, je vous le dis, le gouvernement... C'est laquelle ? Moukéba, il nous a renseigné, et je puis me permettre de le dire, qu'il y a un groupe de députés qui sont entretenus chaque fin du mois, au détriment de leur paye. La paye n'arrive pas, mais il y a un groupe... Il y a un groupe de députés. Il y a un groupe dynamique qui sont payés, et moi, je ne le confirmais pas, mais j'ai appris, comme tout le monde, qu'ils sont régulièrement payés. Et donc, sur des questions pareilles... D'où proviendrait cet argent ? Sur des... Ça, c'est un point d'interrogation, une question à 7 millions de dollars. Voyez-vous ? Et donc, sur cette question, les Congolais ne sont plus dupes, c'est là où je vous ai dit, les Congolais sont très en colère, et ils m'ont mandaté. Pour la plupart des gens avec qui j'ai parlé, quand je disais que je venais sur un grand plateau, ils m'ont dit, mais comment expliquer que la ville, à ce stade, nous avons beaucoup d'inquiétudes sur les finances de la ville, et je ne reviens pas sur les régimes financières qui seraient caporalisées par une famille. On voit des jeunes gens faire des donations à Bandalungua, des billets de dollars, etc. Le PTC, c'est un rapport avec leur travail. Je ne rentre pas dans ça, mais il faudrait quand même faire la lumière sur les comptes fictifs qu'alerte Godin pour dans sa correspondance. Où passe tout cet argent que donnent les banques, que la ville de Kishansan emprunte auprès des banques ? Est-ce qu'on peut faire un état des lieux ? S'il n'y a pas de problème, Jean-David Kilolo, vous êtes un pasteur, mais on n'a qu'à constater, le gouverneur n'a qu'à se présenter devant les élus, n'a qu'à présenter les pièces justificatives de tout cet argent, et que ça passe où ? Mais si l'Assemblée provincière et l'autorité budgétaire s'inquiètent sur ces situations, il y en a de quoi en alerter. Voilà, bon, il y en a de quoi. Donc, nous sommes là. S'ils peuvent venir rencontrer Belédou sur ces faits, vous n'avez qu'à venir. Malheureusement, il y a certains qui ne peuvent pas. Heureusement, ici, il n'y a pas des invectives, vous avez été professionnels. Alors, on vous garde. On va changer de thématique tout de suite. C'est un bon risque d'agraper des coups. C'est un bon risque d'agraper des coups. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501